Voilà, bienvenue à cet atelier citoyen et d'abord moi je voulais remercier Franco et Yvan qui sont ici présents et qui ont eu cette idée que je trouve extrêmement intéressante. Après avoir travaillé sur la question de l'étude qu'a faite la direction générale de l'aviation civile sur le réaménagement de l'Antatlantique, Yvan et Franco ont travaillé à une contre-proposition qui a été présentée, si vous vous en souvenez, avant l'été 2014, qui n'a pas suscité beaucoup de commentaires de la part de la direction de l'aviation civile, aucune réponse des ministres de tutelle et on est dans une situation un petit peu aujourd'hui ubuesque où au fur et à mesure qu'on met en avant quelques arguments qui apparaissent au public comme pouvant faire bouger les lignes, c'est le silence le plus total. Et donc Yvan et Franco ont pensé qu'il était intéressant de montrer que notre opposition au transfert à Notre-Dame-des-Landes n'est pas une opposition systématique à tout, mais bien que nous avions la possibilité de travailler au réaménagement de l'Antatlantique pour faire en sorte que les gens vivent bien avec cet aéroport car il y a aussi des possibilités de vivre correctement avec cet aéroport et qu'il continue à bien tourner. Et l'idée forte de cet atelier citoyen, c'est bien celui, c'est bien celle de dire qu'il y a de l'expertise dans la société civile que plein de citoyens ont plein de compétences et que c'est peut-être ces compétences-là qui ne sont pas aujourd'hui écoutées et vous avez vu dans les dernières semaines, il y a beaucoup de projets qui sont contestés par des citoyens et à chaque fois on retrouve cette idée que les seules études valables, les seules idées correctes et que nous devrions tous accepter sont celles qui viennent ou des élus ou des bureaux qui sont mandatés par ces élus ou des grands services de l'État. Et je crois que ce que nous voulons peut-être essayer de faire et on va vous présenter une méthode innovante, c'est de dire, eh bien, il y a la possibilité de construire ensemble un projet avec les compétences des citoyens et leurs idées aussi et leurs souhaits de voir ou pas se développer telle et telle chose et comment ils veulent que ça se développe. Donc voilà, c'est l'idée de l'atelier citoyen, j'en dis pas plus. Je vous remercie d'être présents ce soir et puis je voulais vraiment les remercier tous les deux d'avoir cette belle idée. Là, c'est l'aéroport actuel. On voit bien, là. On voit bien le périphérique. Ah non, je peux. Vas-y, comment ça sera ? Pratiquement, là, c'est... Enfin, si vous êtes ici, vous connaissez tous la situation de l'aéroport, en fait, on a un potentiel qui est assez énorme. Il y a le rapport de la VGAC qui a l'étude de l'EU, il y a l'étude de l'EF. Il y a une autre étude que nous allons nous organiser en atelier. Il y a des ateliers qui partiront à partir de ces rapports. Oui, rapidement, donc, Thierry Nassau, il y a des bonnes et des deux de l'EU, c'est assez lente. Ça fait une quarantaine d'années qu'on est dans les avions. Et on a quelques idées sur les procédures d'arrivée et de départ des avions, qui peuvent être certainement améliorées. Bon, évidemment, il n'y a aucun besoin de prolonger la piste. Donc, il faudra qu'on regarde ensemble les statistiques des avions. Il y a de moins en moins de gros porteurs. Les gros porteurs, de toute façon, de gros porteurs qui vont prolonger la piste, les 1747, là-bas, on regardera ensemble les statistiques. Les avions actuels ont besoin de, là, je parle sur le compte des pilotes, de 2400, 2500 mètres, mais en tout cas, pas du tout de prolonger jusqu'au-delà des 2900 mètres actuelles. Il y a un autre thème qu'on regarde demain, c'est que le projet d'aéroport d'Amnès-Land, on peut en parler un petit peu, la longueur des pistes, c'est la même que celle qu'on a aujourd'hui. Il se prolonge à 3600 mètres à l'horizon de 2058. Depuis 5-6 ans, en fait, on descend de l'avion sur une piste loin, et puis après, on est dans des bédales avec des bruits, des nuisances, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une thématique ? Oui, c'est très possible, on met un petit peu de l'arrogate. Un petit peu de l'arrogate, qui est un architecte qui a écrit dans son artiste architecturale. D'après le donné que notre ambulance s'est construite pour 2007, on peut ne faire que ce petit bout de travaux. Et donc, c'est vraiment une construction en organique, comme ça, des petits bouts qui s'accumulent, et au final, ça fait de l'eau d'âme. D'actualisation du trafic, et voir encore plus à quel point les prévisions de trafic faites par la DGAC et les prévisions d'emport, c'est le nombre moyen de passagers par avion, sont largement dépassées et contredites par les faits. Et à partir de ça, ils feront une enquête de déplacement, peut-être avec l'aide de la flotte, parce qu'ils ont des gens qui travaillent bien là-dessus. C'est quoi, là ? La Fédération Nationale des associations vis-à-vis des transports. Alors, je pense qu'on va quand même pouvoir aller assez vite. Est-ce que manifestement, le cerveau fait ce qui fait très bien ? Pourvu qu'il y arrive à rien. Une circulation aérienne, on a rajouté des trajectoires, et on a rajouté aussi études des flux. C'est-à-dire, on peut parler de tout ce qu'on veut, vous devez déjà savoir, quand il y a un avion qui vient, si ce sont des vols réguliers et non réguliers. C'est-à-dire, on s'enche en compte. Bon, proposition du plan d'action, pour les gens, on va commencer à... Je ne sais pas pour qu'elles soient qui que ce soit, mais faire un peu ce que j'appellerais de la vulgarisation sur comment fonctionne le système de la circulation aérienne, en tout cas dans la région de Nantes. L'infrastructure de l'aéroport dans la ville, questionner ce que c'est qu'un aéroport dans la ville, sur le territoire, voilà, à la fois métropolitain, du Grand Ouest, et quand on parle de l'aéroport Nantes-Atlantique, qu'est-ce que c'est un peu l'aéroport Nantes-Atlantique actuellement. Donc c'est un peu questionner tout ça, réfléchir aussi à l'état des infrastructures. Évidemment, il y a Airbus, il y a tout ce qui concerne le fret aussi, puisque la question du fret n'a pas été réglée sur Notre-Dame-des-Landes. On a parlé des PME et des PMI qui sont autour de la zone aéroportuaire parce qu'ils ont un intérêt à être sur ce secteur-là. Et la question du transport aussi, parce qu'il y a des transporteurs qui viennent à l'aéroport de Nantes-Atlantique pour des questions de douane. Donc aussi, la question de la douane n'est pas réglée, semble-t-il, dans le projet NDDL. Il y a aussi tout un tas de petits emplois dont on ne parle jamais, ce sont les emplois de l'hôtellerie. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément des cadres, ce sont les femmes de ménage, les gardiens de l'hôtellerie, qui eux, comment ils iront travailler sur Notre-Dame-des-Landes ? Donc ce sont des emplois qui seront perdus, de toute évidence. Il y a des questions de gardiennage aussi, enfin, de ce type d'emplois. Alors, on s'est dit aussi qu'il fallait faire prendre conscience, dans le cadre, après ces recensements, faire prendre conscience aux employeurs du BTP qu'il y aura du travail, de rénovation à mettre en œuvre à Nantes-Atlantique et immédiatement, quoi. Ça peut commencer l'année prochaine, oui, on est en décembre, donc très rapidement, voilà, et que, en fait, ça concernera beaucoup plus des emplois locaux pour les artisans et les employeurs du bâtiment locaux. Et là, c'est justement ça, pour faire du bruit, et faire du bruit sur autre chose que leur connerie. Voilà, faire du bruit sur ce qui existe, voilà, qui marche très bien, et qu'on va améliorer. Et parce que là, on est quand même déjà 50 sur une première soirée, ça va continuer. Soyez en dynamique, avec vos voisins, avec vos amis, pour qu'il y ait de plus en plus de monde à en parler.